Musique Alors qu'est-ce qu'il vous motive les matins ? Pas grand chose, pas grand chose, je resterai bien au lit. D'aller prendre mon petit déjeuner. Déjà je me fais réveiller souvent par mon fils, donc ça c'est une énorme motivation pour pouvoir le retrouver et souvent il se lève, ça dépend des jours, mais il se lève souvent avec le sourire donc c'est magique. Le petit déjeuner et ensuite le tennis. De savoir qu'il y a des échéances qui arrivent et sinon qu'est-ce qui me motive le matin quand je suis en vacances ? Manger, manger, important. De rencontrer des gens. De me lever et d'aller jouer, essayer d'être le meilleur possible. Quel est votre rituel avant le match ? Faire mon déverrouillage. Vous savez, j'aime bien rester calme, parler avec mon équipe, rester focalisé sur le match. Et puis dix minutes avant, je me mets dans ma bulle. J'ai rien de magique. Sincèrement, il n'y a rien de magique. J'essaye de surtout bien m'échauffer pour le premier point du match, être à 100% pour essayer de gagner. Un échauffement et après peut-être cinq minutes où on se visualise sur le match et on essaie de mettre des bonnes images dans la tête. La douche froide. Mon échauffement physique. Une douche, préparer mes grippes et puis m'habiller. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ? Accepte de rater. Faire avec passion ou pas du tout ? Frapper la balle le plus fort possible. Ne pas écouter tout le monde. De cultiver sa différence. Parce que c'est par sa différence qu'on... Si on arrive à imposer sa différence sur le terrain, c'est comme ça qu'on arrive à être très efficace. Je ne l'ai pas encore reçu, je pense. Depuis tout jeune, de me faire plaisir sur le cours. Le maître Mauss a toujours été le plaisir et c'est toujours le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous déstabilise ? Une mauvaise nuit d'harpeur. Les erreurs d'arbitrage. La non-honnêteté. Le tennis. Cette question. Non, il n'y a rien de particulier. L'hypocrisie. Quel est votre péché mignon ? Le coca, je bois pas mal de coca. La nourriture. Me coucher tard. Je pense travailler dur, je pense que ça c'est un bon sentiment. Quand c'est dur, ça me met des bonnes sensations. C'est vrai que quand on est sportif, il faut suivre un certain régime alimentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaisirs gustatifs. Malheureusement, on ne peut pas forcément en profiter. Je dirais que c'est plutôt tout ça. Les desserts. Le sucre, les desserts, tout ce qui est nourriture en fait. Alors, si vous pouviez revenir dans le passé, quels conseils donneriez-vous aux futurs joueurs professionnels que vous alliez devenir ? De se croire moins fort. N'oublie pas que c'est pas un 100 mètres. C'est un marathon, donc chacun son chemin et t'as le temps. Je suis déjà très heureux de ce que j'ai fait. Après, forcément, t'as des trucs que t'aimerais mieux faire, mais dans l'ensemble, j'aurais fait la même chose. De prendre plaisir. De cultiver son plaisir au quotidien. De ne pas se soucier du regard des gens. Que faites-vous pour vous défouler ? Je vais au McDo. Chez Billion, du coup, là, il est plus que sucré. Il est salaire de temps. Il est tout. Il est McFlurry. Malongé sur le lit. Rien de particulier parce que le tennis me prend beaucoup de temps. C'est déjà très fatiguant, donc en dehors, j'essaie surtout de me reposer. Console, jeu vidéo, Warzone, très important. Je n'ai pas forcément besoin de me défouler parce que je joue au tennis tous les jours. Donc, pour le coup, j'ai une balle jaune sur laquelle je peux constamment me défouler au quotidien. Donc, je n'ai pas forcément ce besoin-là. J'ai plus le besoin des fois de repos et de m'écarter un petit peu et d'éteindre un petit peu le cerveau. C'est plutôt ça dont j'ai besoin. Je n'ai pas trop besoin de me défouler. Je vais jouer au golf. Je me parle tout seul. Quel métier auriez-vous fait si vous n'aviez pas été joueur professionnel ? Ça m'a posé des milliers de fois. Sincèrement, cette question, ça a été beaucoup et j'ai du mal à répondre. J'ai toujours eu ça en tête depuis que je suis tout jeune. Je n'ai pas réfléchi à autre chose. Donc, sincèrement, je n'ai aucune idée. Je pense que j'aurais fait du sport déjà, ça c'est sûr, parce que j'aime vraiment le côté sportif. Peut-être du foot ou du basketball. Je voulais faire kiné à un moment. Je pense que j'aurais bien aimé faire kiné. Si on enlève vraiment tout le côté sport, tennis et tout, je pense que j'aurais pu faire kiné. C'est la question à laquelle je ne sais jamais répondre. J'ai tout de suite voulu être joueur de tennis. Dès 13 ans, on avait un projet qu'on a monté avec mon père et toute ma famille. Et ça a toujours été mon objectif premier, ça l'est toujours. Et même là, alors que maintenant j'ai 30 ans, on sait que dans quelques années, potentiellement, ça va s'arrêter. Je ne sais pas trop vraiment ce que j'aurais envie de faire après. Très bonne question. Il n'y a pas de réponse. Très bonne question. C'est une réponse. Ok, je prends. Qu'est-ce que j'aurais fait de la musique, je pense. J'aurais aimé être golfeur. Comment occupez-vous votre temps libre entre deux matchs sur le circuit ? Comment j'occupe ça ? Je fais ma récup en général. Bon, ce n'est pas très très long non plus. Et sinon, je passe pas mal de temps sur l'ordi. Je passe pas mal de temps sur l'ordi entre les séries ou alors je vais beaucoup sur Twitch aussi. Je fais ma routine avec mes massages, le fait de récupérer, faire en sorte que mon corps soit prêt, que je récupère, que j'ai mes massages, que je mange de la bonne nourriture. Si j'ai la chance d'être accompagné par mes proches, passer du temps avec eux. Maintenant, ce n'est pas tout le temps le cas. Je suppose visiter, découvrir ces nouvelles villes, ces nouveaux pays ou alors regarder des séries, des trucs à la télé. De la musique et des séries ? J'essaie de lire, de me reposer, de rester avec les autres joueurs, avec les amis. De temps en temps, jouer aux cartes un petit peu. Plein de choses, mais surtout pas mal de repos. Aujourd'hui, c'est assez simple, ça prend pas mal de temps. C'est de m'occuper de ma fille. Quelle est la chanson qui vous donne la pêche ? J'écoute pas de musique qui donne la pêche. Elles font plus rien. Aucune. C'est une question difficile, je suis pas forcément un grand fan de musique, j'écoute juste ce qui passe. Qu'est-ce qu'on appelle la pêche ? Kiss Me de The Sixpence and None ou je sais pas quoi. Enfin, on appellera cette année. Non, 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 ça suffit. Acapella comme ça, non, c'est trop dur. Non, je t'ai obligé de demander de venir avec la guitare en plus. Vous l'approchez pas, vous ramenez. Si vous ramenez une guitare, si vous faites l'effort, je chanterai. J'aurais dû prendre celle de mon fils. Il y en a beaucoup, mais là, à ce moment, j'ai du mal à dire. Très organisé. Chanson de Marseille. Écoute pas la musique. J'ai pas une chanson en particulier, mais écoutez Jean-Louis Aubert. Quel est votre mantra ? Je pense que c'est celui sur faire avec passion ou pas du tout, parce que c'est vraiment ce qui me motive. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ne pas avoir de mantra. J'en ai pas. Je peux pas te dire. J'en ai pas en particulier. J'en ai pas. Et enfin, si on devait retenir une chose de vous ? Que je suis authentique. J'essaie d'être, voilà, de faire le maximum sur le cours. J'essaie d'être respectueux, d'être poli plutôt. Et après, plutôt qu'on me dise que j'ai été un joueur qui a tout donné. Je pense que j'ai assez parlé de passion, donc ça va être bon. Je pense que c'est mon côté agressif sur le cours quand je joue. Je dirais la gentillesse. Je sais pas, j'espère que les gens se rendent compte que je suis plutôt quelqu'un de souriant, de plutôt gentil, humble. J'aimerais bien que si les gens pouvaient retenir ça, ça serait extrêmement positif pour moi. Ma différence ? Que je suis gentil. Merci. 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 Merci.